Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans ce tout nouvel Actu du Net. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir plus d'informations sur de prochaines breaking news ou autre. Mais bon, là vous êtes là pour savoir ce qui a augmenté du côté de chez Xbox en termes de prix et justement j'ai la réponse pour vous. Pour vous la faire courte, les Xbox Series X vont passer de 499€ à 549,99€ tout comme les Playstation 5. Le Game Pass Console va augmenter lui aussi de 1€ passant de 9,99€ à 10,99€ et le Game Pass Ultimate quant à lui passera de 12,99€ à 14,99€. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Où est donc la raison ? Qu'est-ce que quoi ? Le Game Pass, on va commencer par ça. Le Game Pass est un service très alléchant et c'est surtout un service qui coûte cher à Microsoft. Une augmentation des prix, ça fait un an, deux ans qu'on s'y prépare, qu'on savait que ça allait arriver. Est-ce que cependant, c'est le bon timing pour augmenter le prix ? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le meilleur timing pour eux d'augmenter le tarif juste après un Xbox showcase qui s'est montré très convaincant et qui a redonné un peu d'espoir à la communauté Xbox qui attendent des jeux. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Justement, d'augmenter les prix juste après avoir bien frappé. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Après, je ne suis pas non plus un expert en marketing ou quoi que ce soit. Je ne suis que YouTuber. Je ne suis pas journaliste non plus. Je ne vous donne que mon avis. Mais après, je comprends parce qu'il faut quand même rentrer dans les frais pour les prochains jeux, etc. Il s'agit quand même d'un service qui peut coûter assez cher, je pense. Et c'est totalement compréhensible. Même si pour les joueurs, c'est un peu dommage. Mais bon, cela reste quand même moins cher que le Ubisoft+. Mais bon, concernant maintenant les consoles Xbox Series X, sachez d'ailleurs que la Xbox Series S, elle, ne va pas augmenter. Je tiens à préciser, la Xbox Series S reste toujours à 299€ pour la version de base. Voilà. Pour ceux qui se le demandaient, ne vous inquiétez pas. Mais la hausse des prix ne concerne pas cette console. Du coup, comme dit précédemment, la Xbox Series X, qui augmente son prix, qui passe elle aussi du coup à 550€. Bonne ou mauvaise chose ? Honnêtement, je pense que c'est plutôt une mauvaise chose. Évidemment, la hausse des prix. On sait que l'inflation, pardon, etc. Mais justement, je pense que une société comme Microsoft pouvait se permettre de faire une... Mais de continuer sur cette lancée. On sait que PlayStation, eux, ils ont augmenté pour les mêmes raisons que Microsoft, je pense. Mais le truc, c'est que Microsoft est dans une position où je me demande s'ils peuvent se le permettre parce qu'ils essayent de rattraper du terrain vis-à-vis de PlayStation, etc. Parce qu'on sait, évidemment, qu'il y a cette fameuse guerre des consoles. Et justement, je pense que c'était dans tout l'intérêt de Microsoft de ne pas augmenter le prix de ses consoles. Mais on sait qu'avec la hype qui est générée autour de Starfield, etc. On sait que Microsoft, ils disent pas non quand même pour un petit chèque. Et en même temps, nous sommes qui pour leur en vouloir, pardon. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je trouve que c'est assez dommage quand même pour des futurs joueurs qui voulaient s'acheter peut-être une Xbox Series X mais qui vont devoir encore débourser 50€ de plus. Je trouve ça très dommage. Puis surtout avec la hausse du Game Pass Ultimate. Honnêtement, je pense que même à ce prix-là, le Game Pass Ultimate reste quand même un bon atout. Reste quand même assez rentable. Surtout vis-à-vis des services qui sont rendus, etc. Honnêtement, je trouve qu'on reste quand même dans une offre très abordable pour ce prix-là avec des jeux Day One. Mais encore faut-il qu'ils... Les jeux arrivent, mais ça va arriver normalement. Et je trouve que c'est un petit peu trop tôt encore pour mettre le Game Pass à ce prix-là. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire en commentaire. N'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, évidemment. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Et sur ce, c'était Desclaves. Des bisous à tous, et à la prochaine. Des bisous YouTube.